alors je me permets une petite pause après le bouclage de la première partie de la formation calostéo et je jette un oeil un peu au message mail et whatsapp que j'ai reçu je prends un peu le temps d'y répondre je me pose un petit peu donc concernant l'installation en afrique je vais vous parler je vais répondre en fait à un message d'angèle bonjour je me permets de vous contacter j'ai vu que vous exercez au nigéria est ce que ça vous dérangerait de répondre à quelques questions concernant l'administratif l'organisation je suis étudiante ostéo bien entendu je pars à djibouti l'année prochaine elle a quelques questions sur les moyens de ramener la table ostéo les petits aspects pratiques j'imagine que le nigéria est presque pareil que djibouti sur la législation ou la part alors j'ai pas mal d'autres questions comme ça bon étonnamment enfin étonnamment non j'en ai plus sur le portugal en fait je pense qu'il faut alors j'en ai parlé avec ange physio que vous connaissez peut-être qui lui exerce à londres et qui fait une thèse sur l'expatriation pour les ostéo et la thèse va sortir dans un peu moins d'un an si je me souviens bien donc je vous encourage à consulter sa thèse on a eu un entretien d'une heure même 1h30 si je me souviens bien sur le sujet de l'expatriation et il a interviewé plein d'ostéo expats donc pour tous ceux qui sont intéressés par ce sujet vous aurez plein de d'infos grâce à ange physio qui est sur instagram vous pouvez le suivre voilà moi bien sûr je parlerai de sa publication quand elle sortira aussi alors bon nous en europe on a vraiment un point de vue occidental au niveau de tout ce qui concerne administratif en fait nous notre administration elle est très lourde particulièrement en europe et encore plus sur ouest d'europe on va dire grande brétagne allemagne france etc et donc on a tendance à garder ce prisme là européen et français pour une installation en afrique faut pas oublier qu'en france l'ostéo est reconnu depuis 2002 et les décrets c'est 2007 donc en fait c'est vraiment récent donc c'est une pratique en afrique qui alors en plus en france c'est vachement développé 70 écoles etc je crois qu'on est trente mille praticiens sur le territoire 34 mille en plus bon voilà en afrique on est très très loin de ces problématiques là alors et par exemple je ne sais même pas s'il ya un pays africain peut-être l'afrique du sud où l'ostéopathie est reconnu en fait donc se poser des questions administratives avant d'avoir mille pieds dans le pays c'est un peu prendre de problèmes à l'envers vous en fait on ne vous aurez pas d'assurance spécialisée pour l'ostéopathie vous aurez pas de statut juridique spécial pour l'ostéopathie moi je suis allé au maroc en 2014 j'ai essayé de m'installer pendant un an et j'ai dépensé plein de sous pour payer plein de bas de chiche bas de chiche à plein de monde et dessous de table parce que c'était la seule façon d'avoir des entretiens avec des gens un peu haut placé je me suis retrouvé à prendre le thé avec des gens qui travaillaient pour le ministère de la santé tellement en fait j'avais aucune réponse et que le le dossier passait de main en main comme ça avec chacun qui prenait un petit billet à chaque fois pour pour quelque chose qui n'existe pas puisque le statut d'ostéo n'existe pas enfin n'existait pas en tout qu'un 2014 il ya aucune liste de choses à faire pour s'installer ça marche pas du tout comme ça ça c'est typiquement notre notre prisme occidental qui nous qui nous fait penser que ben qu'on va avoir des papiers à remplir et tout en arrivant non non oublier tout ça clairement alors le nigéria j'en parle pas là c'est bon on est vraiment l'afrique subsaharienne l'ostéopathie est inexistante au nigéria donc concernant djibouti je pense honnêtement que c'est le même statut ça m'étonnerait énormément que le statut d'ostéopathe soit légalement reconnu donc pour te répondre concernant djibouti moi ce que je te conseille c'est de voir comment eux travaillent sur place alors par exemple au nigéria ils appellent ça les bonhealers ou pousseurs d'eau sont peut dire éventuellement rebouteux quoi en fait ils travaillent tous dans des villages où il ya aucun strictement aucun statut faut pas penser que que ces choses là seront encadrés d'une façon ou d'une autre alors essaie de voir peut-être avec comment ça fonctionne là bas avec ce type de guérisseurs entre guillemets et c'est de voir ce qui rapproche ce qui se rapproche le plus possible du statut d'ostéo au maroc par exemple je me souviens que moi c'était infirmier parce que les infirmiers français avait une possibilité de faire une sorte d'équivalence pour travailler en tant qu'infirmier français au maroc donc moi je m'étais rapproché de ce statut ça a été je me suis vraiment cassé les dents c'était ma première expatriation on va dire pour une vraie installation et je me suis c'est là que je me suis aperçu qu'en fait je venais avec avec mes pensées bien établies françaises et qu'en fait ça marche pas du tout comme ça là bas et pour Djibouti ça va être pareil je moi je te conseille honnêtement alors ça peut paraître un peu en dehors des sentiers battus etc de faire ça mais si tu penses méthode française législation française quelque chose de cadré en fait tu n'arriveras jamais à t'installer parce que tu vas attendre d'être complètement dans les clous pour commencer et en fait tu ne soignera personne alors faut pas oublier que avant d'être des comptables des secrétaires ou des des avocats on est quand même formé à aider les autres donc commence ta pratique j'ai envie de te dire de la même façon qu'ils le font sur place alors ouvre ton cabinet ouvre ton local et et lance toi et fait parler de toi et puis au fil du temps au fil des rencontres tu vas avoir des connaissances au niveau juridique etc si tu traites des européens je te conseille d'avoir quand même un statut juridique européen ne serait ce que pour la déclaration quand même au niveau du avoir une assurance et pour avoir des reçus aussi pour eux qui ont des souvent des mutuelles européennes donc moi c'est comme ça que je fonctionne en fait il ya une partie de mes patients qui sont français et c'est exactement comme si les consultations étaient en france moi je déclare avec leur sap français etc donc en fait ces patients là ont des mutuelles françaises moi j'ai un système de fonctionnement français alors je pratique aussi en france quand je rentre quand même donc j'ai une adresse fiscale française etc ce qui permet eux moi de payer mes impôts et du coup d'être d'avoir un statut officiel et e d'avoir un une preuve légale si tu veux au niveau des mutuelles en fait c'est un statut qui n'existe pas en afrique donc tu es obligé ça je les rencontrais très souvent depuis maintenant un petit bout de temps que je suis en afrique d'être dans une sorte de zone grise puisque en fait quand la loi n'existe pas tu es obligé de te rapprocher le plus de face enfin le plus proche possible de ce qui existe mais tu peux pas être complètement dans les clous même si on prenait les exactement ce que dit la loi je suis persuadé qu'il ya à peine un ostéopathe sur deux en france qui est complètement dans les clous il ya énormément de normes qu'on connaît pas est ce que tu as un extincteur dans ton cabinet par exemple tu vois je suis persuadé qu'il ya beaucoup de monde qui n'a pas d'extincteur dans son cabinet dans sa salle d'attente il ya plein de petites normes qu'on connaît pas et que bon en fait il faut faire preuve de bonne foi et faut pas essayer de faire les choses complètement sans sans aucun respect des normes ou quoi je pense qu'il faut faire prof de bonne foi essayer de faire ton maximum et installer d'abord en te renseignant petit à petit au niveau de ce que tu peux faire au niveau de ton statut de ton entreprise etc voilà pour ce qui concerne l'aspect administratif ça fait partie des questions que tu me poses concernant la table et bien écoute tout simplement et ben tu vas devoir payer un bagage hors format avec la compagnie aérienne que tu vas utiliser puisque se faire livrer une table avec amazon ou des choses comme ça dans des pays africains c'est très risqué et je sais même pas si ça peut se faire en fait alors en inde j'avais contre construit moi même ma table parce que en fait c'est assez simple c'est une planche de bois épaisse comme ça donc là vaut mieux prendre bien sûr un bois solide mais léger si tu veux la trimballer le plus compliqué c'est de trouver la structure métallique qui va faire le support de ta table mais en fait ça souvent pour moi ce que j'avais trouvé en inde c'était des tables d'école j'avais la structure métallique après j'avais fait découper ma planche exactement dimensions que je voulais bien sûr j'avais découpé à la scie sauteuse un trou pour mettre la tête et après des vendeurs de mousse t'en a énormément puisque même les matelas des matelas qu'on a nous en france c'est quelque chose qui n'est pas du tout international la plupart des gens dans le monde ne dorment pas sur des matelas comme on a chez nous en france la plupart des une grande partie des gens en afrique en asie dorment sur de la mousse en fait qu'ils achètent et qu'ils font qu'ils font retravailler après pour avoir un lit quoi c'est de la mousse et tu peux choisir en fait à des vendeurs de mousse partout en afrique tu as des vendeurs de mousse tu vas choisir l'épaisseur de ta mousse tu vas choisir la densité plus cédence plus ça sera cher donc en fait tu choisis ta mousse vos dimensions de la table que tu as découpé et après n'importe quel céleri il ya énormément de monde qui est tout à fait capable de choisir le matériau que tu veux pour faire ta céleri c'est à dire recouvrir ta table c'est ça la céleri c'est le le matériau ici nous c'est simili cuir c'est comme ça qu'on appelle ça ici donc tu vas pouvoir choisir tes couleurs et avec eux ils ont une agrafeuse tu sais là les pistolets agrafeuse là ils vont tout agrafer mais comme c'est fait en fait avec les tables qu'on achète ça c'est là c'est pas de la fabrication enfin il ya beaucoup de manuel là dedans les agrafes qui est ici c'est fait manuellement c'est pas de l'usine c'est quelqu'un qui fait ça et quand tu veux la changer regarde tu as juste à tirer là dessous et hop tu la décolle ta en tout temps ta couverture en fait quoi tu l'enlève et tu la change donc c'est pareil tu vas demander à quelqu'un de faire ça un professionnel ça va pas te coûter cher de faire toi même ta table si tu veux la faire toi même sinon la solution la plus simple c'est bien sûr de la faire livrer par avion comme moi j'ai fait dans pas mal de pays d'ailleurs celle ci j'ai eu la chance de l'acheter sur place mais j'ai la mienne qui vient de france que j'ai fait livrer avec un carton et un peu de protection et pour ne rien te cacher moi j'ai payé je crois 180 euros de de bagages hors format puisque la plupart des bagages ils doivent respecter une dimension maximale de 180 cm si tu ajoutes hauteur profondeur et longueur en gros les 3d les trois dimensions sachant qu'il ya pas mal de compagnies qui ne vont même pas te le passer en hors format donc ne déclare pas en hors format tu déclares en bagages normal étant donné que c'est léger une table ça fait que 14 kg il ya pas mal de compagnies qui vont être un peu étonné de te voir trimballer ton truc mais qui vont pas le déclarer en hors format il va passer dans les bagages normaux voilà concernant la table tu m'as demandé concernant l'administratif concernant la table et je crois que c'est principalement tes questions voilà après alors tout ce qui concerne la communication lors de ton installation bien sûr j'en parle dans la formation calostéo réussir son installation donc je t'invite à aller la consulter sur le site calostéo.com mais sans parler de la formation moi ce que je te conseille c'est d'ouvrir ta page google dès le premier jour où tu mets tes pieds à Djibouti et d'encourager les gens à te laisser des avis pour te faire connaître au niveau on va dire hors réseau des gens qui vont chercher ostéopathes Djibouti ça peut arriver sur internet et qui te trouve comme ça moi je sais qu'au nigéria ça fonctionne j'ai des coups de feed d'inconnus qui viennent me voir au cabinet parce que je suis présent sur google et concernant le réseau je pense que tu vas être obligé d'aller voir un peu si tu es française c'est ce que j'ai cru comprendre d'aller voir les compagnies internationales les grandes compagnies internationales n'hésite pas à te présenter auprès d'elle ici où on va par la course un peu particulier moi je me présente au niveau de total de shell etc qui sont les entreprises pétrolières mais aussi les entreprises de construction et ça fait une énorme partie c'est une grosse partie de mes patients puisque ce sont des expats qui n'ont qu'ils attendent d'être rentrés en france pour consulter un ostéopathe donc ils sont contents de me trouver ici quand il une fois que l'info est passé alors à bout de jar c'était ma première installation nigéria là c'était c'était criant quoi une fois que l'information était présente dans le réseau des expats puisque c'est un petit monde les expatriés mais ça dans n'importe quel pays chez nous en france on a le réseau des expatriés anglais qui qui qu'un réseau énorme les gens des anglais sont contents de parler anglais entre eux quand ils se voient et tout et quand il ya une information par exemple un ostéopathe qui parle anglais l'information circule très vite d'ailleurs moi j'ai beaucoup de patients anglophones quand je rentre chez moi parce que je parle anglais donc voilà donc pareil pour la communauté française à djibouti tu il faut il faut essayer d'intégrer ces cercles là en te faisant connaître au niveau des expatriés moi c'est comme ça beaucoup que je fonctionne et après les locaux ça viendra puisque les expatriés forcément connaissent des locaux donc qui ont des niveaux de vie à peu près équivalent en général ce qui leur permet de payer une consultation au stéo il ya beaucoup de locaux qui n'ont pas du tout les moyens de s'offrir tes services s'ils paient le prix ordinaire que toi tu vas tu vas demander je sais pas combien tu vas demander là bas mais voilà donc voilà crée ta page google indispensable et te faire connaître au niveau des entreprises n'hésite pas à les contacter le fait qu'il y ait un professionnel de santé même si on n'est pas professionnel de santé mais tout ce qui concerne la santé c'est super important pour les expats donc ils sont toujours contents d'être informés de l'arrivée d'un 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 nouveau ostéo d'un nouveau médecin etc donc ils vont bien prendre normalement tes messages si tu te présentes par mail j'ai pas à essayer de forcer un petit peu là dessus au niveau de te faire connaître au niveau des entreprises françaises ou même européennes en règle générale voilà pour ces deux questions j'ai beaucoup de questions sur le portugal j'y répondrai peut-être un peu plus tard à plus